Et oui bonjour à tous c'est Fredo Domino, on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de partie d'échec puisque comme vous le savez je joue de plus en plus souvent et je progresse sérieusement. Donc là je voudrais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi rapide face à un adversaire qui a fini premier de ce tournoi. Donc c'est quand même une nulle incroyablement sauvée, deux pions de plus, sachant que deux de ces pions vont aller en promotion à dame facilement. On est rendu au 60ème coup de la position et les noirs ont fait une petite erreur, ils ont fait le coup pion G2 attaquant ma tour. Donc a priori on peut se dire que c'est un bon coup puisque si je ne déplace pas ma tour, le pion ira à promotion à dame et de toute façon que je déplace ma tour ou pas, un des deux pions ira à promotion à dame. Et pourtant dans cette position j'ai trouvé une incroyable défense qui me permet de sauver la nulle dans cette partie. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver la solution de vous-même. Donc on va passer tout de suite à la solution de ce problème. Donc dans cette position, il n'y avait qu'un seul coup à jouer pour sauver la partie. Il s'agissait tout simplement d'un magnifique sacrifice de tour, tour rampion. Voilà, donc les noirs ne se sont pas privés et ont pris ma tour. Et là donc je vais pouvoir aller à promotion à dame, dame B8. Les noirs tentent un échec avec un potentiel piège d'enfilade avec la dame, donc tour échec. Ensuite roi D5 et les noirs ont fait une erreur beaucoup plus conséquente puisqu'ils sont joués roi F5. Sauf que sur roi F5, il y a un très joli échec qui est dame E5. Le roi est obligé de bouger. Roi G4. Ensuite je prends le pion sur échec. Le roi vient en H3. Et là on peut se dire, je pourrais prendre la dame. Mais le problème c'est qu'après je ne pourrais plus défendre le pion qui va à promotion à dame. Donc on a terminé la partie là-dessus sur un nul par accord mutuel. Donc j'avais tenté durant la partie, me voyant quand même mal engager les propositions de nul, ce qu'il a refusé. Mais voilà, une très belle défense, un magnifique sauvetage qui me permet donc de sauver la nul. Puisque après dame prend tour, il y aura une succession d'échecs perpétuels. Donc on va revenir à la position initiale. Et donc le meilleur coup à jouer dans cette position était tout simplement pion E3. Et pion E3, donc là c'est très dangereux puisque je ne pourrais pas de toute façon défendre tous les pions. Donc la partie était perdue pour moi. Donc grâce à une petite erreur adverse, j'ai réussi à sauver la nul comme quoi. Aux échecs, il faut toujours rester concentré jusqu'à la fin de la partie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Et donc on se retrouve très vite pour d'autres sessions. Bye bye.